114 entreprises publiques, industrielles, agricoles et de levage. Où sont passées ces entreprises ? Toute l'Afrique de l'Ouest venait acheter les tôles génoises. Toute l'Afrique de l'Ouest venait acheter les cahiers génoises. L'embrimerie Patrice Rouboumba. On avait une usine textile, 42 millions d'écus à l'époque. Le président a fermé, il a pris la clé, il l'a mis dans sa poche. Nous avions le train qui faisait Konakry-Kankan. On avait deux bateaux, on avait neuf avions, dont cinq bolines. On avait des cahiers à Zére-Corée, à Masanta. On avait une usine de thé, on avait une usine de tabac et allumettes à Anta. Anta, c'est l'entreprise nationale de tabac. Ce qui a donné le nom à ce quartier. On a créé une forêt pour avoir l'arbre qui produit les allumettes. On avait le centre pilote. C'est là-bas où on a fabriqué la machine à faire l'huile de palme qui fait que la Sierra Leone est aujourd'hui une des plus grandes exportatrices d'huile de palme. La machine a été fabriquée à Antaïs. On avait des huiles de riz à Daboula et à l'huile de kassa. On faisait du sucre à Koba chez toi. On produisait du sucre en Guinée. J'ai vendu 500 000 litres d'alcool produit en Guinée au Nigeria en 1982. J'ai vendu des venins de serpents. Vous avez bien entendu des venins de serpents en cristaux fabriqués à l'Institut Pasteur Pastoria de Kinnia. On élevait des serpents venimeux là-bas. On prélevait leurs venins. On cristallisait et c'est à l'Institut Pasteur de Paris que je les vendais. On produisait le chlorhydrate de Kinnia à Sérédou. J'en ai vendu 80 tonnes à Sanofi. C'est la plus grande industrie pharmaceutique française. J'ai vendu l'apoxyte en excès de l'OBK de Kinnia à la Roumanie. Et c'est cet argent qui a servi à construire l'hôpital Jean-Paul II. En fait, Jean-Paul II n'est pas un hôpital. C'est un centre de formation sociale appliqué. On devait former là-bas les assistants sociaux, les kinésithérapeutes, les orthopédistes, les travailleurs sociaux spécialisés sur les différents types de handicaps. Ce centre-là, c'est un centre de formation. Il y a un jardin d'enfants là-bas. On devait former les jardinières d'enfants et les maîtresses d'école maternelle. On a tout bradé. C'est pour cela qu'il nous faut revenir à l'éducation. Quand on a signé l'accord de Kamsa, en 1911, on a ouvert l'éname. L'éname a été ouverte par Israël. à les demander. C'est Israël. Pourtant, on était en bagarre politique à l'époque avec Israël pour l'affaire de la Palestine. Mais Goldamer, qui était le premier ministre d'Israël, était une amie du président Sekou-Touré. Ils ont dissocié la politique de l'intérêt de l'État. Parce que vous oubliez quelque chose. Un État, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'intérêt personnel. Un État, c'est un État. Il y a 10 000 présidents français qui vont combattre la Guinée. Parce qu'on leur a enlevé le beurre de la bouche. C'est Goldamer qui a signé l'accord pour qu'on construise l'éname. Et c'est là-bas où on a formé les cadres techniques de Kamsa. Allez-y. C'est la seule usine en Afrique de l'Ouest où 85% des cadres techniques supérieurs sont locaux. Ils sont d'une ère. C'est pourquoi pendant la période d'Ebola, on n'a pas fermé Kamsa. Moi, j'étais en Sierra Leone. Toutes les grandes industries ont fermé. Le Libéria a fermé toutes ces industries. Parce que c'était des expatriés. Nous, on n'a pas fermé. Parce que c'est le Guinée. Mais dès qu'on a mis la construction de l'usine en place, on a mis une école pour former les cadres qui vont gérer l'usine. à Mamou, on avait une conserverie. À l'Abbé, il y avait une usine pour produire les huiles essentielles. J'ai vendu 600 litres d'huiles essentielles produites à l'Abbé, à Grasse, dans la balueuse Marseillaise. C'est là-bas où on fait tous les parfums du monde, tous les extraits de parfums. C'est à Grasse. C'est la centrale d'achat pratiquement européenne en particulier, mais mondiale en général. J'ai vendu 600 litres d'huiles essentielles produites à l'Abbé, à Sibétan. Parce qu'il y avait une usine qui produisait ça. On a vendu tout ça, on a fait quoi ? On a jeté le bébé et l'eau qui servait à le laver. Il nous faut revenir aux fondamentaux. Dans un pays, la première chose... Vous savez ce que la Chine a fait ? Quand moi j'étais gosse, quand on disait qu'un produit est chinois, on dit pardon, c'est de la pacoterie. Ce n'est pas aujourd'hui les occidentaux qui prennent leurs avions et leurs hommes d'affaires pour aller qu'ils demandent des choses en Chine. Vous savez comment la Chine a fait ? Elle a envoyé des étudiants dans toutes les grandes universités du monde. Getona Beach, c'est la plus grande université aéronautique aux Etats-Unis. À Toulouse, vous avez la plus grande université aéronautique européenne. Vous allez vous trouver des Chinois là-bas. L'école polytechnique de Paris, vous trouvez des Chinois. L'école polytechnique de Lausanne, vous trouvez des Chinois. Georgetown, à Washington, vous trouvez des Chinois. Ils ont envoyé des Chinois à partir. Vous étudiez, vous revenez dans votre pays. Ce que vous avez vu là, vous copiez chez vous. C'est comme ça que la Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Nous on blague avec. Nos enfants arrivent en cinquième année, ils ne savent même pas lire et écrire. Merci. Merci. Merci.